Salut les gars, c'est Mani pour un Flash Info. Tu as une Hobbitech Str8, Str8 GT, n'importe quoi et même malheureusement, à mon grand regret, une Spiritnext sur laquelle pourtant on m'avait dit que le problème était réglé et sur laquelle le problème n'est toujours pas réglé, c'est-à-dire la transmission en beurre à la française. Donc, soit tu achètes une Hobbitech, c'est la même gamme de prix tout simplement, mais une Hobbitech qui ne cassera quasiment pas, sauf si tu le fais exprès. Sinon, tu as déjà une Hobbitech et ça t'énerve de toujours avoir des problèmes de noix et de couronne de diff qui se bouffe ou autre, encore ça va les couronnes de diff comme il y a les super renforcées, spirale, machin, bidule, mais ces pièces coûtent la peau des fesses pour ce que vaut le prix du véhicule. Alors, il y a une autre solution et ça s'appelle différentiel Mugen. Tu mets le pignon conique Mugen qui a aussi la partie fraisée ici, donc la même taille que tu peux laisser tes noix centrales Hobbitech, ou tu peux mettre ici le cardan Mugen ou la noix Mugen pour arrêter d'avoir le problème. Le petit différentiel à denture spirale Mugen avec les noix algées en acier et hop, voilà, c'est fait, c'est dedans. Une petite rondelle de calage à mon avis ici du côté droit et ça fonctionne parfaitement, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que des pièces Mugen MBX 5, 6, 7 sont quasiment identiques et qu'on les trouve très facilement sur le coin coin ou eBay ou autre. Et voilà. Je pense que ce sera nettement mieux que de recommander des pièces Hobbitech. Et pour refaire ce véhicule, c'est le véhicule de la fripouille. Je vais l'équiper avec des pièces Mugen. Donc, ne vous lancez pas dans la modif tout de suite. Je vous tiens au courant de ce que ça donne. On va le monter avec 10 fards arrière centrales Mugen, si je peux même les cardan et on va voir ce que ça vaut. Effectivement, après, il faut voir si c'est viable niveau prix, c'est toujours la même chose. Si c'est plus cher de mettre votre châssis en état que d'acheter un châssis Hobbitech à 250 euros, hop, poubelle Hobbitech et vous gardez Hobbitech. So, here you go.